Un soir d'automne, Jean-Louis qui se préparait pour un souper ne révéla pas encore tous les secrets de sa vie à sa femme. Malgré ça, il se prépara, se rasa devant le miroir et vit une personne, son âme, lui parlait de ses regrets. J'ai beaucoup de regrets dans ma vie. Je regrette de ne m'avoir pas vécu pleinement, d'être mort si jeune. Dans ce néant, dans ce gouffre sans front, aujourd'hui, je suis seul, seul avec mon désespoir. Il se parla lui-même de l'autre côté du miroir et se demanda pourquoi il venait de voir sa propre personne apparaître. Quand je regarde de l'autre côté de cette porte-miroir, je me vois moi-même. C'est étrange. Peut-être que je n'ai pas été assez présent pour moi dans ma vie. Peut-être que je n'ai pas été une bonne personne. Je m'en veux. L'homme joyeux contacta la personne triste de l'autre côté du miroir, qui est la vraie personne de Jean-Louis. Il se demanda pourquoi il devait être heureux, son homme heureux en lui, partit une discussion avec lui. Hé! Regarde en haut! Oui, je suis là. Ton moi heureux. Pourquoi m'as-tu oublié? J'étais trop pris dans mon malheur. C'est pas évident. La vie que j'amenais, ça n'a pas été facile. Tu te rappelles? Quand j'ai été battu par le chien, toutes ces années, je faisais des cauchemars. Je ne pouvais pas être heureux là-dedans. Regarde en haut! Regarde loin devant! Oui, le chien t'a battu, mais ce n'était tout de même qu'un chihuahua. Je sais! La peur en lui entra dans la discussion et se fait une chicane avec l'heureux en lui. Hé! N'essaye pas de le convaincre de revenir du bon bord. Tu n'as pas le droit. Bon, à cette heure qu'on est tout seul, écoute-moi bien. tu étais bien parti. Tu ne lâches pas. Tu sombres encore un peu plus. Le pire t'attend et tu vas grandir là-dedans. On va apprendre ensemble, toi et moi. On va franchir des étapes que tu n'as jamais aspirées. puis tu es mieux de ne pas écouter l'autre. L'autre, tout ce qu'il cherche, c'est nous démolir, tous les deux. Je ne t'ai pas montré comment faire pendant les trois dernières années de ta vie pour me laisser scraper de même. On peut tout faire. T'as raison. Hé! Le négatif! Laisse-nous tranquille. C'est pas parce que tu brouilles du noir qu'il faut que tout le monde soit malheureux. Hé, la cathode, il me semble que tu as le même ton que moi. Je suis en train de t'influencer. Tu es en train de sombrer. Toi aussi, je vais t'avoir. Avec le temps, je vais vous envoyer toi et toi. On va fusionner en un seul être. Complet. Parfait. Négatif. Hé, la négation! Mon oui, mon positif va l'emporter sur toi. Je te vois déjà commencer à sourire. Tu le sais que t'es capable. Ah ouais, souris, ça te tente de sourire. Ah ouais, t'es capable. Sois de bonne humeur. La vie est belle. Faut en profiter. Ouais, souris, t'es capable. Oublie pas une chose. Dans tes mathématiques, dans tes mathématiques, 5.36, ils disent, ben, un positif qu'un négatif, ça fait un négatif. Fait qu'ensemble, on est fait pour être négatif. C'est pas vrai. Mon positif est plus fort que ton négatif. La preuve, je suis plus haut que toi. Regarde la vue que j'ai en arrière de moi. Après avoir entendu au loin sa femme l'appeler pour le souper, il se remit à penser à sa famille et le positif en lui prit le dessus par rapport à la peur en lui. C'est vrai. comme ça, c'est la faute de l'autre qui est en train de disparaître. Qu'on continue à sourire, on va le perdre, on va l'avoir. Oui, je suis capable d'être heureux dans le fond. Oui, t'es capable, c'est avec ça que tu vas grandir. C'est avec ça que tu vas grandir. C'est pas juste du mauvais. Non, il y a du beau, regarde, t'as même eu ta promotion hier. qu'est vrai ça? Je suis devenu premier ministre. Yes, il vient de partir. Bon, ouf, ça a été dur sur moi ce soir-là. Même, merci. Ah, ça fait plaisir. Après cette interaction, il ne vit que un avec le positivisme. Il continue sa vie et il sera heureux et après cette discussion, le miroir revient normal. Il ne vit que son reflet et il continua son existence dans la positivité. C'était son histoire d'un soir d'octobre.